Le peuple angolais semble avoir choisi la continuité lors des élections législatives remportées selon des résultats partiels par le Mouvement Populaire pour la Libération de l'Angola, le parti tout-puissant au pouvoir dans le pays depuis près de 50 ans. Un résultat qui reconduirait de facto le président sortant, Joao Lourenço. Les résultats quasi définitifs communiqués par la commission électorale indiquent toutefois un écart historiquement serré entre le parti au pouvoir, crédité de 52% des voix, contre près de 46% pour Unita, le parti d'opposition, représenté par Aldaberto Costa Junior, très populaire chez les jeunes, notamment dans la capitale Luanda où il l'emporte avec une écrasante majorité. Ces résultats traduisent donc davantage une baisse de popularité du parti au pouvoir, minée par les scandales de corruption et les difficultés économiques de cette ancienne colonie portugaise. Notre envoyé spécial en Angola, Joao Montero, souligne que les résultats annoncés ce matin par la commission électorale montrent une bipolarisation du pays entre d'un côté les électeurs des villes, de l'autre ceux des campagnes.